Joachim Peiper est un SS devenu l'icône du Troisième Reich. En 1976, habitant dans une maison en retrait d'une petite ville française, son corps est retrouvé carbonisé. Comment cet SS, réputé pour sa méfiance, a-t-il été assassiné ? A-t-on retrouvé le ou les coupables ? J'ai donc décidé de vous replonger dans sa vie, de sa carrière, jusqu'à son assassinat. Voici son histoire. Sous-titrage ST' 501 Le 30 janvier 1915, à Berlin, Joachim Peiper voit le jour, dans une famille bourgeoise originaire de Silesie. Celui-ci a deux frères, Hans Asso, qui, après une tentative de suicide, se laisse dans un état végétatif. Il mourra officiellement de la tuberculose dans un hôpital berlinois en 1942, et Horst, le second frère de Joachim. De 1926 à 1933, après un passage obligé dans le scoutisme, Joachim et Horst s'engagent dans les jeunesses hitlériennes, qui était une organisation paramilitaire conçue pour la jeunesse du parti nazi. Celle-ci existera de 1922 à 1945. En octobre 1933, Joachim Peiper s'engage dans la SS. Le jeune homme, âgé de 18 ans, choisit la Reiter SS. Les membres de celle-ci appartenaient à la noblesse, ou à la haute bourgeoisie. Pour Peiper, cette adhésion fut véritablement le reflet d'un engagement politique. Le 23 janvier 1934, il devient officiellement membre de la Reiter SS, sous le matricule 132. A l'occasion du congrès du parti nazi, il fait la connaissance de Heinrich Himmler. Le Reichsfuhrer l'insiste à poursuivre une carrière d'officier supérieur dans la SS. Himmler voulait déjà faire de Peiper une icône du national-socialisme. En 1935, dans un curriculum vitae, celui-ci écrit « Suite à un encouragement personnel du Reichsfuhrer Himmler, j'ai décidé de faire carrière en tant qu'officier supérieur au sein de la SS. » Le 24 avril 1935, Joachim Peiper participe à la première session de cours dans la SS Jucherschule, qui était l'école d'officier SS qui se situe à Braunschweig, au nord de l'Allemagne. Cette école est placée sous le commandement de Paul Hausser, qui est un général à la retraite de la Reichswehr. Hausser reprend ainsi du service avec le grade de général de brigade. C'est dans cette école que l'on forme les cadres des futures unités combattantes de la Waffen-SS, mais aussi les unités SS Totenkopf-Werbande, qui se chargent des camps de concentration nazis. On enseigne aux futurs officiers une formation militaire, et bien sûr un enseignement idéologique. Dès janvier 1935, Peiper fait partie du personnel permanent de la Schustaffel. Au terme de sa fonction, il est promu au grade de sergent. Il est par la suite envoyé à Jutterbog pour suivre des cours de perfectionnement destinés à former les chefs de la division SS Adolf Hitler. Grâce aux interventions personnelles d'Heinrich Himmler et de Sepp Dietrich, général SS chargé de la garde rapprochée du Führer, que Joachim Peiper a pu suivre cette carrière. En novembre 1935, avant de terminer sa formation à la Juker Schule, en janvier 1936, Joachim Peiper prête allégeance à Adolf Hitler. Le 20 avril 1936, à 23 ans, il est promu au grade de lieutenant. Jusqu'à la fin du mois de 1938, celui-ci restera sous les ordres du général Sepp Dietrich. Le 4 juillet 1938, en qualité d'adjudant, Peiper est détaché à l'état-major du Reichführer SS Heinrich Himmler. Il travaillera au siège de la SS, au Prinz-Albrecht-Strasse, à Berlin. Cela lui permet d'avoir des contacts directs avec les hautes sphères du pouvoir à Berlin. Car ce dernier accompagne Heinrich Himmler dans tous ses déplacements, notamment en Italie. Himmler tient Peiper à la haute estime. Il veut sans doute déjà se servir de son image, comme un jeune SS de type trésarien pour en faire une icône auprès des foules allemandes. Alors qu'il travaille à l'état-major de Heinrich Himmler, Joachim Peiper va rencontrer une jeune femme, Sigurd Inrierson, qui travaille également comme secrétaire. Elle est amie avec une autre secrétaire, Hedwig Potast, qui est la maîtresse attitrée de Heinrich Himmler. Le 26 juin 1939, le mariage de Joachim Peiper et Sigurd Inrierson est célébré dans une cérémonie conforme à la symbolique SS. Le couple décide d'habiter à Berlin, et leur premier enfant sera appelé Heinrich. Le 1er septembre 1939, les troupes allemandes envahissent la Pologne. Joachim Peiper sera dans l'entourage immédiat de Heinrich Himmler, qu'il suit dans tous ses déplacements. Le jeune officier, fraîchement nommé lieutenant, voyagera dans le train spécial de Himmler, parcourant ainsi les théâtres d'opérations où se déroulent déjà de nombreuses exactions. Il sera présent à Bromberg, où une vingtaine de Polonais seront exécutés. Selon certains historiens, Peiper assistera aux côtés de Himmler à Posen au gazage de malades dans un établissement psychiatrique. Le 17 mai 1940, lors de la bataille de France, Peiper reçoit à sa demande son premier commandement à Hasselt en Belgique. Il est affecté en tant que chef de section à la 11e compagnie de la 1ère division SS, Liebstandarte Adolf Hitler. Ce sera son baptême du feu. Grâce à sa bravoure au combat, il recevra la croix de fer et sera promu au grade de capitaine, après que sa section ait pris une batterie d'artillerie britannique. Le 21 juin 1940, après avoir combattu sur le terrain, Himmler rappelle Peiper auprès de lui, afin de traiter des dossiers en attente, comme celui de la solution finale, qui est l'extermination programmée du peuple juif en Europe. Le 10 juillet, il accompagne Himmler au Berghof, à Berchesgaden, qui est la résidence d'été d'Adolf Hitler, au moment où les dirigeants du 3ème Reich se posent des questions sur la suite de la guerre, car Winston Churchill leur donne du fil à retordre en appelant les britanniques à résister face aux Allemands. En octobre 1940, Peiper accompagne Himmler à Madrid, où il rencontre le général Franco. Il se rend également à Dax, en zone occupée, où Himmler rend visite à Theodor Eicke, le commandant de la division SS Totenkopf. Début 1941, Himmler est également accompagné de Peiper lors de sa visite dans différents camps de concentration. Le 14 juillet 1941, il se rend à Ravensbrück, le 21 janvier à Dachau et en mars à Auschwitz. Peiper visitera avec Himmler le ghetto de Lotz, dont il donnera 30 ans plus tard une description. C'était une image macabre. Nous vîmes comment les policiers juifs du ghetto, qui portaient des chapeaux dépourvus de bord et étaient armés de cannes en bois, nous ouvrirent un passage sans faire preuve d'égard. Les juifs les plus âgés accueillirent Himmler avec un bouquet de fleurs. Le 22 juin 1941, l'opération Barbarossa débute. Les troupes de la Wehrmacht, appuyées par quelques divisions SS, se mettent à déferler sur l'URSS. Dès juillet, Heinrich Himmler se montre mécontent du comportement de la Waffen-SS. Les unités paraissent mal entraînées, mais surtout mal commandées. Vers la mi-octobre 1941, Himmler profite de transférer Joachim Peiper au sein de la première division SS, Liebstandarte Adolf Hitler. Apparemment, cette fois-ci, ce n'est pas Peiper qui désire d'aller sur le front, mais Himmler a voulu son transfert pour le protéger des intrigues, car des rumeurs couraient sur la mort de son frère Horst, qui était accusé d'être homosexuel, mais également sur l'autre frère, Hans Hassel, qui était soigné dans une maison d'aliénés. Mais les contacts entre Joachim Peiper et Heinrich Himmler ne cesseront pas, et celui-ci est toujours bien décidé à faire de lui une icône du national-socialisme. Dans ses lettres, Himmler l'appelait « Mon cher Johann ». Ce prénom étant une appellation affectueuse pour Joachim. Joachim Peiper devient rapidement un mythe pour les Allemands. Ses exploits à la Liebstandarte Adolf Hitler sont largement commentés et montés par les services de la propagande de Goebbels. Il participe aux assauts contre la ville ukrainienne de Mariupol, sur la mer d'Azov, et à la prise de Rostov-sur-le-Don. Celle-ci sera une lutte acharnée sur la route menant au Caucase. Peiper fera preuve de combativité et de courage à la tête de la 11e compagnie, avec laquelle il avait déjà combattu pendant la campagne de France. Il subira de lourdes pertes parmi ses hommes et massacrera des prisonniers russes. Imprégné de l'idéologie nazie, Peiper considère les Slaves comme des sous-hommes. En outre, durant sa progression vers le sud de l'URSS, la division SS est accompagnée par l'Aïsatz Group D, qui, sur ses arrières, organisait systématiquement l'extermination des Juifs. À Tangarov, sur la mer d'Azov, la Liebstandarte Adolf Hitler et l'Aïsatz Group partageront les mêmes quartiers d'hiver. Des éléments de la division SS iront jusqu'à assister les tueurs dans l'accomplissement de leurs crimes. Début juin 1942, l'unité est envoyée en repos en France. En juillet, Peiper rencontre Himmler au quartier général à Berlin. La Liebstandarte Adolf Hitler sera réorganisée pour devenir une division de Panzer Grenadier. Peiper sera aux commandes du 3e bataillot. Quelques mois plus tard, il sera nommé lieutenant-colonel. Le 31 janvier 1943, Joachim est renvoyé en Russie où la situation s'est dégradée pour les Allemands, notamment autour de Stalingrad. Près de Kharkov, le 3e bataillon arrive à percer les lignes soviétiques pour dégager la 320e division d'infanterie de la Wehrmacht, encerclée et avec de nombreux blessés. En février, le bataillon de Peiper s'empare de Bielgorod, tandis que la Wehrmacht porte une offensive sur Kharkov. Plus tard, les soviétiques accuseront les SS du 3e bataillon d'avoir incendié délibérément des villages à l'aide de lances-flammes, massacrant leurs habitants. Peiper se défendra en déclarant « Nos véhicules avaient l'habitude d'attaquer à pleine vitesse, toute arme en action. Comme les maisons russes s'étaient coiffées de chôme, il était inévitable qu'elles prennent feu durant la bataille. Il n'était en aucun cas nécessaire que les hommes descendent des véhicules pour mettre le feu aux maisons avec des lances-flammes. » C'est en 1943 que naîtra la légende de Joachim Peiper, un chef de guerre exceptionnel. Le magazine de la SS, Das Schwarze Korps, fit l'éloge des actions de Peiper à Kharkov. Le bureau de la propagande nazie créa ainsi le mythe du guerrier de la Waffen-SS invincible. Autour de ces combats à Kharkov, les pertes dans les rangs allemands étaient énormes. Peiper obéissait sans discussion aux ordres de l'état-major et attendait que ces hommes fassent de même. En mars 1943, pour tous ces faits d'armes, Peiper reçut la Ritterkreuz, qui est la croix de chevalier. Quelques mois plus tard, Peiper se distingue lors de l'opération Citadel, dans les environs de Kursk. Le 17 juillet 1943, la Liebstandarte Adolf Hitler est envoyée en Italie, afin de désarmer les forces italiennes qui viennent de capituler. Le bataillon de Peiper se rend coupable de l'incendie du village de Bov, près de Cuneo, en représailles à la capture de deux SS. 24 otages seront tués, alors que les deux hommes de Peiper avaient été remis en liberté. Ce dernier a par la suite contesté cette version, en affirmant que son bataillon avait été accueilli dans le village par des tirs et que l'artillerie mobile avait ouvert le feu, ce qui aurait déclenché des incendies. Vers la fin de son séjour en Italie, la division est renforcée par 200 chars. Novembre 1943, la Liebstandarte Adolf Hitler retourne sur le front russe, car la situation militaire s'est encore détériorée pour les forces allemandes. La division prend part au combat autour de Jitomir, qui se situe à 130 km à l'ouest de Kiev. Le 20 novembre, le chef du régiment blindé, Georges Schoenberger, est tué. C'est donc Peiper qui prend sa place. A ce moment-là, il est alors âgé de 28 ans. Sous son commandement, le régiment va jouer un rôle essentiel dans le ralentissement de l'offensive soviétique dans le secteur, n'hésitant pas à mener de durs combats de nuit en plein hiver russe. Les blindés de Peiper vont pénétrer jusqu'à l'arrière des lignes pour investir les états-majors de division. En janvier 1944, Adolf Hitler remet à Peiper la Ritterkreuz avec les feuilles de chêne. Beaucoup d'officiers de la Liebstandarte contestent sa manière de conduire le combat qui amène le plus souvent à de lourdes pertes, tant en homme qu'en matériel. Les exactions se poursuivent également car son unité n'hésite pas à exécuter 2280 soldats russes qui se rendaient, ne faisant que trois prisonniers. Le 17 juin 1944, suite au débarquement en Normandie, la Liebstandarte Adolf Hitler est envoyée sur Caen. Depuis mars, celle-ci est stationnée à Asselt en Belgique afin de remplacer les lourdes pertes subies sur le front russe. Les nouvelles recrues n'étaient plus les volontaires fanatiques du début, sélectionnées sur des critères ratio par les médecins SS. Les critères de sélection avaient été largement assouplis. Elles ressemblaient dorénavant aux sélections de la Wehrmacht. Les attaques de l'aviation alliée perturbaient le transport des troupes et de matériel par le rail. L'intégralité de la division n'arrive en Normandie que le 6 juillet 1944. Mais dès le 28 juin, le 1er régiment Panzer SS sous le commandement de Pfeiffer était sur place et prenait part au combat. Au bout de quelques semaines d'intenses combats, l'unité qui était montée au front avec près de 20 000 hommes perd 25% de son effectif et tous ses chars. C'est aussi le cas de beaucoup d'autres divisions de la Waffen SS engagées dans le secteur. D'ailleurs, le KW, commandement suprême des forces allemandes, ne le désignera plus à partir de la mi-septembre 1944 comme des divisions, mais sous le nom de Kampfgruppe, qui signifie groupe de combat. Suite à une dépression nerveuse, Joachim Pfeiffer est retiré discrètement du front et évacué vers un hôpital de campagne à l'arrière du front, puis en Bavière situé non loin de sa résidence familiale. En réalité, le diagnostic officiel annonce qu'il souffrait d'une jaunisse. Il restera en Bavière jusqu'au 7 octobre 1944. Pendant l'hiver 1944-1945, le front en Europe de l'Ouest s'est déplacé vers les Ardennes Belges et le Luxembourg. C'est Adolf Hitler lui-même qui demande à ce que Pfeiffer soit mis à la tête du fer de lance qui doit percer les défenses alliées. Le but de la manœuvre est d'atteindre en trois jours les rives de la Meuse. Le but étant de reprendre la ville portuaire d'Anvers. En prenant connaissance du tracé que lui avait assigné le Führer, Pfeiffer aurait rétorqué « La route choisie convient mieux à des vélos qu'à des chars ». Ce à quoi le chef d'état-major de la 6e armée aurait répondu « Peu importe ce que vous ferez et comment vous le ferez, tout ce qu'on vous demande c'est d'arriver à la Meuse le troisième jour même avec un seul Panzer. » Le 16 décembre 1944, la bataille commence par une attaque surprise des Allemands désignée sous le nom de code « Wartamrein » qui veut dire « garde sur le Rhin ». Le mauvais temps empêche l'intervention des troupes alliées et la progression allemande est effective dans le secteur des Ardennes belges. Peiper avait pour mission de prendre les ponts de la Meuse aux environs de Huit en passant par Ligneville, Stavelot, Trois-Ponts et Verbeaumont. Le 17 décembre 1944, Peiper aura une unité composée d'unités blindées et motorisées. Elle se rend ainsi coupable du massacre de Bonnès en assassinant des prisonniers de guerre au carrefour de Bonnès situé à quelques kilomètres de Malmédie. Avant le déclenchement de la bataille des Ardennes, des ordres spécifiques avaient été donnés par Hitler pour que les combats soient menés avec la plus extrême brutalité en vue de terroriser l'adversaire. Dans les briefings précédant l'opération, Peiper aurait fait savoir à ses hommes qu'il ne fallait pas faire de quartier, ne pas faire de prisonnier et ne manifester aucune pitié envers les civils belges. Le 17 décembre, Peiper et son unité passent à l'offensive. bousculant les premières lignes américaines. A Honsfeld, les éléments de son groupe tuent de sang-froid plusieurs dizaines de prisonniers américains. Après avoir emprunté des chemins quasiment impraticables, il passe par le carrefour de Bonnès où il se heurte à une colonne américaine appartenant au 285ème bataillon d'observation d'artillerie de campagne. Sur place, il massa 80 prisonniers de guerre américains. Mais selon certaines sources, il s'agirait essentiellement d'un incident malheureux dû à un enchaînement de circonstances, ayant conduit les allemands à ouvrir le feu sans qu'ils aient réellement eu l'intention d'abattre les prisonniers. Le 18 décembre, Paper prend la ville de Stavlo mais n'arrive pas à s'emparer d'un dépôt US qui est incendié à son approche. La colonne s'engage alors dans la vallée de l'Emblève mais les américains parviennent à faire sauter un pont obligeant les blindés à faire demi-tour. Paper est stoppé dans sa progression à Stoumont. Le 20 et 21 décembre, la bataille est féroce jusqu'à des combats au corps à corps qui opposent les SS aux parachutistes américains. Le 24 décembre, à l'aube, Paper doit fuir à travers les bois avec 800 de ses hommes. Il se résout à abandonner tout son matériel lourd, y compris plusieurs Tigres 2 ainsi que ses blessés et des prisonniers US. Tous ses chars sont perdus ou détruits. La première Panzerdivision SS est brisée. Au total, on imputera à Joachim Paper la mort de 362 prisonniers et 111 civils lors de la campagne des Ardennes. Le 28 mai 1945, après d'attentes combats en Allemagne et en Autriche, Paper, fraîchement promu colonel, est arrêté alors qu'il tente d'échapper à la captivité à une trentaine de kilomètres de chez lui. Il faudra attendre le 21 août 1945 pour qu'il soit officiellement identifié. Le lendemain, il est transféré au camp d'interrogatoire de la 3e armée américaine à Fressing, au nord de Munich. Le 16 mai 1946, le procès de Joachim Paper ainsi que de 73 autres hauts dignitaires nazis commencent. Le 16 juillet 1946, Paper est condamné à mort et son exécution est prévue pour le 28 mai 1948. Le 19 mai 1948, sa condamnation sera changée en prison à vie et en 1954, elle sera encore commuée en 35 ans de prison. Les réseaux d'entraide des anciens SS qui avaient pris en charge son épouse œuvrent pour obtenir la mise en liberté conditionnelle de Paper, Prouvant qu'il aura un emploi en sortant de prison, Albert Prinsing, ancien capitaine dans la SS, devenu cadre chez le constructeur automobile Porsche, l'aide à trouver un travail au sein de l'usine automobile. Le 22 décembre 1956, Joachim Paper sera libéré. Par la suite, il entrera en conflit avec le PDG de Porsche à cause de ses antécédents SS. Et celui-ci craint que ces révélations ne freinent l'expansion de la marque aux USA. En outre, Paper est rattrapé par son passé quand deux villageois de Boves, en Italie, portent plainte contre lui auprès de l'agence centrale pour la poursuite des crimes nazis à Ludwigsburg. Ces accusations sont soutenues par Simon Viesenthal qui l'accuse de l'arrestation et de la déportation des Juifs en Italie. Les poursuites à l'encontre de Paper sont abandonnées, faute de preuves suffisantes. En 1972, il décide de s'installer en France, à Trave en Hudson. Il est alors correspondant du magazine Auto-Moto-Unsport et traducteur pour une maison d'édition à Stuttgart. En 1976, des tracts sont distribués à Trave pour dénoncer la présence d'un ancien SS. Paper reçoit dans sa boîte à lettres qui se situe en bordure d'une route des lettres de menaces. Sa femme décide de repartir en Allemagne car celle-ci se sentait en danger. La maison de Joachim Paper se trouvait à l'écart de la ville de Trave. Celle-ci est cachée sous un sous-bois. Il ne voulait plus qu'on l'embête sur son passé car pour lui, il avait purgé une peine pour ce qu'il avait commis. Malgré les menaces, il continuait sa vie tranquillement avec son chien qui vivait sous un grillage à l'extérieur de la maison. Dans la nuit du 13 au 14 juillet 1976, un groupe de personnes se rendent chez Paper. Ils empoisonnent son chien et brûlent la maison à l'aide de cocktails Molotov. Après l'intervention des secours, un cadavre carbonisé est retrouvé dans les ruines fumantes de la maison. Les policiers vont donc considérer que le cadavre retrouvé n'est autre que celui de Joachim Paper. Ce n'est que le 24 mai 1977 et grâce à une molaire qu'ils ont retrouvée intacte sur le cadavre qu'ils ont pu identifier Joachim Paper. Une enquête de police est alors ouverte. Après avoir interrogé les personnes aux alentours, ceux-ci racontent avoir entendu quatre coups de feu mais que l'incendie a été déclaré une heure après les faits. Les policiers sont donc intrigués de ce retard entre les coups de feu et le début de l'incendie. Le 14 juillet 1976, quatre jeunes gens fuirent arrêtés. Tous ont reconnu d'avoir importuné l'ancien officier nazi. L'un d'entre eux avouera avoir allumé un cocktail Molotov aux environs de sa demeure mais il se rétracta de la lancer. Un non-lieu sera prononcé pour ces quatre personnes faute de preuve. Dans les semaines qui suivirent cet incendie, un appel anonyme survient au curé du village ainsi qu'à d'autres personnes notables. Selon leurs témoignages, cette voix avait un accent allemand et celle-ci menaçait ces personnes en disant que dix otages seraient exécutés si les coupables du 14 juillet n'étaient pas arrêtés. Mais la tension dans le village de Tav s'apaisera peu à peu. Le gouvernement français interviendra à Bonn pour interdire une plaque à la mémoire de Joachim Peiper qui devait être dévoilée à Mannheim. Les responsables de cet incendie ne seront jamais condamnés. Beaucoup pensent que cette affaire avait subi une pression politique pour que l'affaire finisse par disparaître. Selon André Moissé, journaliste à l'Est républicain en 1976, quelqu'un a voulu faire justice au nom de la France. La date du 14 juillet n'étant pas anodine. Joachim Peiper était, comme on peut remarquer, un officier qui obéissait aux ordres qui lui étaient donnés, même si celle-ci était mauvaise. Il n'a jamais nié de ne pas être coupable du massacre de Moissé. Toutefois, il espérait une seconde chance après avoir été libéré de prison. Mais son passé a fini par le rattraper. à la fin. Sous-titrage